... Depuis 1965, la gauche part unie à la conquête de la mairie. Mais en 1989, le courant passe de plus en plus mal entre les frères ennemis du PS et du PC. Et le face-à-face s'avère houleux. Ici, comme dans l'ensemble des villes de Seine-Saint-Denis, les négociations ont été tendues. Personne n'étant d'accord sur la base de référence pour l'estimation du poids électoral de chaque parti. Après cette réunion, on a enfin trouvé un terrain d'entente. Mais cette fois, c'est au niveau national que cela bloque. Il y a effectivement un accord local qui devait être mis au point hier dans le détail sur les responsabilités de chacun des élus. Et hier soir, quelques instants avant notre ultime rendez-vous, un télégramme est arrivé de la part du secrétaire de la section socialiste pour nous faire savoir qu'il y avait interdiction à la section socialiste et aux élus socialistes de nous rencontrer à propos de cet accord. L'absence d'affiches du PS dans les rues de Bobigny témoigne du malaise des militants locaux. À dix jours du dépôt des listes, ils ne savent toujours pas s'ils doivent appeler à l'union dès le premier tour ou s'engager seuls dans la bataille. Je pense que la volonté de la fédération socialiste était d'aboutir à un accord dans un maximum de villes pour rassembler la gauche dès le premier tour. Force est de constater que le parti communiste, par ses propositions et son intransigeance, pousse à la rupture dont y porte la seule responsabilité. À Bobigny, communistes et socialistes sont prêts à recoller les morceaux de l'union de la gauche, mais ils en sont réduits à consulter les oracles nationaux pour connaître le sens du vent.